Faites votre choix, la grande confrontation, c'est parti. Nathalie Arthaud, on termine ce premier tour avec vous. Quelle image, quelle photo avez-vous choisi ? J'ai choisi l'image d'un magasin d'Auchamp, moi. D'Auchamp, parce qu'Auchamp, vous le savez, a décidé de fermer 21 de ses magasins. Et ça veut dire 700 employés qui sont sur la sellette. Alors vous voyez, là, ce n'est pas une délocalisation. Mais c'est un groupe qui a décidé, effectivement, de supprimer ses emplois. Alors je pense que ces salariés ne sont pas victimes de l'Union Européenne. D'ailleurs, ceux des délocalisations de Whirlpool ne sont pas victimes de l'Union Européenne. Ils sont victimes des choix qui sont réalisés par une poignée de grands actionnaires, là en l'occurrence de Carrefour, au rang desquels il y a une grande famille très fortunée, la famille Mullier, avec 38 milliards. Donc ils sont victimes de l'exploitation, de la loi du profit qui est imposée par cette classe capitaliste. Alors moi, dans cette campagne, quand j'entends les uns dire que l'Union Européenne est la source de tous nos maux, les autres nous expliquer que c'est notre seule planche de salut, je pense que tous se moquent des travailleurs. La réalité, c'est que quand on est salarié, quand on galère pour trouver un boulot, quand on galère en ayant un travail parce qu'en fait on est mal payé et à la retraite parce qu'on a des petites retraites, eh bien on est victime d'un système capitaliste, effectivement, qui ne jure que par ses profits. Et moi, dans cette élection, j'appelle les travailleurs à dire qu'ils sont conscients de leurs intérêts, qu'ils appartiennent à ce camp-là et qu'ils doivent se défendre de cette classe sociale. Nathalie Arthaud. – Moi, je pense que clairement, le grand patronat ne veut pas de SMIC européen. Voilà, bien sûr que c'est son jeu depuis toujours d'utiliser la misère des pays les plus pauvres pour aller exploiter davantage, payer 5 fois moins des ouvriers. – Mais vous, vous aimeriez qu'il existe à quel niveau ? – Mais je suis convaincue que ce SMIC européen, son existence, sera imposé par des luttes puissantes du monde du travail. Moi, quand même, ça me fait rire d'entendre ça de la bouche de Nathalie Loiseau, d'un gouvernement qui impose aujourd'hui un SMIC qui est indigne. Parce qu'il faut le dire quand même, aujourd'hui, on travaille avec combien il y a de millions de femmes et d'hommes, d'employés, d'agents de sécurité, d'aides-soignantes qui travaillent durs pour ne pas réussir à gagner leur vie avec ce SMIC. Et effectivement, oui, il faut le monter. Il faut le monter à 1 800 euros. – Et le travail détaché. – Mais le travail détaché, il ne faut pas l'imputer uniquement à l'Union européenne. Mais ça existe depuis toujours, depuis que le capitalisme est né. Il y a du travail détaché, depuis que le capitalisme est né. Écoutez, combien de patrons français sont allés chercher de travailleurs au Maroc, en Tunisie, en Algérie ? Qui sont allés travailler dans les mines de Lorraine ? – Ça n'a rien à voir avec les charges sociales ailleurs, pas en France. – C'était du travail détaché et par ailleurs. – Est-ce qu'il faut des règles ? – Si je peux quand même terminer, c'est qu'y compris pour exploiter davantage les salariés, pour les payer moins, ils n'ont même pas besoin d'aller chercher à l'autre bout de l'Europe parce qu'y compris aujourd'hui, maintenant, avec ce statut de travailleurs auto-entrepreneurs, ils peuvent demander de faire le même travail à un auto-entrepreneur en le payant moins, y compris qu'un chauffeur, par exemple, polonais. C'est ça la réalité. Et ça, ce n'est pas l'Union européenne. C'est, on est dans une société où il n'y a que la rapacité, c'est la rapacité capitaliste qui domine et de toutes les manières possibles. – Oui, bien, elle utilise l'Union européenne. – Il faudra, mais comme tout, il reste où ? – Et demain, il n'y aura plus d'Union européenne et ça continuera parce que justement, cette concurrence et cette exploitation, c'est l'ADN même de cette société capitaliste dans laquelle on est et que vous défendez. – Nathalie Arthaud, vous parlez assez peu, à proprement parler, d'écologie dans votre programme. Pour vous, le capitalisme est à l'origine de la destruction de l'environnement et c'est en combattant le capitalisme qu'on arrivera notamment à lutter contre tout ce qui perturbe l'environnement. Sur le glyphosate, ça me paraît être une évidence. Qui a pollué effectivement les sols, la déforestation, l'empoisonnement des populations ? – L'Union soviétique ? – Merci M. Pujada, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu vos caricatures. – Ce n'est pas franchement un régime capitaliste. – Qui est responsable de tout cela ? Excusez-moi, mais le capitalisme, il couvre l'ensemble de la planète et il est depuis fort longtemps. Donc oui, il y a une responsabilité écrasante de ce groupe. – S'il était aux mains du public, si l'économie était publique, elle serait moins ? – Je pense que oui, ce grand capital, il tue la planète à petit feu. Et de temps en temps, d'ailleurs, il y a des catastrophes écologiques incroyables parce qu'à chaque fois, on fait de l'économie, on va au plus rentable et c'est les profits avant tout. C'est une ligne de conduite, c'est après moi le déluge, c'est ça la règle de conduite. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, des générations de travailleurs ont été empoisonnés à l'amiante avant que de l'être au glyphosate, au chlordécone, aux Antilles. Et ça continue aujourd'hui. Donc oui, bien sûr, nous ne sommes pas de ceux qui voulons confier l'avenir de notre avenir et l'avenir de la planète à ces gens-là qui ne jurent que par leur profit. Donc moi, je suis frappée dans cette question de l'écologie. – Mais pardon Nathalie Arthaud, la question était sérieuse malgré tout. La Chine communiste, même si aujourd'hui elle prend un autre chemin, a longtemps considéré que la pollution n'était absolument pas un problème. L'Union soviétique en son temps aussi. est-ce que c'est réservé au capitalisme, la pollution ? – Vous êtes vraiment le dernier à considérer que la Chine est communiste, M. Pujadas. – En tout cas, elle est étatique. – Écoutez, moi, je suis convaincue d'une chose, c'est qu'effectivement, il faut mettre ces grands groupes sous contrôle et sous contrôle des travailleurs, de la population. Eux, ils peuvent le faire. Ils peuvent se transformer, oui, en lanceurs d'alerte parce que c'est de l'intérêt de tous. Moi, je suis convaincue, effectivement, que les travailleurs qui sont, eh bien, oui, pourraient porter cet intérêt général. Mais ça veut dire qu'il faut en finir avec cette concurrence infernale, cette loi du profit. Et ça, les travailleurs peuvent le faire, oui, en contrôlant collectivement parce qu'eux, ils portent, justement, l'intérêt général. – Ah, Nathalie Artaud. – Dans cette campagne, on entend sur tous les plateaux les lobbies. Les lobbies dominent Bruxelles. Les lobbies sont ici. Mais qu'est-ce que c'est, ces lobbies ? Qu'est-ce que c'est ? – Et vous ? – Ce sont les intérêts de ces grands groupes industriels et financiers. Je suis désolée. Les intérêts de cette classe capitaliste, voilà. – Ils existent en France aussi. – Et c'est ce que j'ai dit. – Ils existent en France. – Vous m'avez pas bien écouté, je l'ai dit. Ils dominent toute la société. – Je vous dis que vous avez raison. – Ils dominent toute la société. Ils dominent les institutions en France. Ils dominent l'Union européenne, bien sûr. Ils dominent toute la société. – C'est ce qu'elle vient de dire. – Ce sont eux qui font les lois ? – Bien sûr, ce sont eux qui pèsent sur les lois. Ce sont les lobbies. Je fais la traduction puisqu'on parle... Dès qu'on parle de capitalisme, on se fait caricaturer. En réalité, on est en plein dedans. Et je voulais dire aussi, c'est que sur cette question de l'écologie, on nous fait... En permanence, on nous explique qu'il faut que chacun fasse son petit geste. On cherche à nous faire raisonner de façon individuelle. Qu'est-ce qu'on pourrait faire sur la planète ? Et moi, je sais que les jeunes qui sont préoccupés... – C'est aussi une question de mobilisation. – Et je sais que les jeunes qui sont préoccupés, eh bien oui, ils sont de bonne volonté. Et ils ont envie de participer à ça. Mais moi, je pose quand même la question. C'est que ce problème de l'écologie, c'est un problème social, c'est un problème collectif. C'est comment on organise notre économie, comment on organise notre société, comment on produit notre énergie, comment on se déplace, comment on organise le transport. Qu'est-ce qu'on produit ? Où ? Comment ? Et qui apporte ces réponses-là ? Qui décide de ce qu'on produit, de comment c'est produit, en fonction de quels intérêts ? Eh bien, je suis désolée. Mais ce sont les grands groupes. Ce sont les multinationales. Et tant qu'on laisse ces multinationales, c'est-à-dire une poignée, en réalité, une poignée de grands bourgeois, de grands capitalistes dans le monde, prendre des décisions qui engagent l'humanité entière, qui engagent la planète entière, eh bien, on ne s'en sortira pas. Parce que ces gens-là, ce n'est pas l'intérêt collectif. Ces gens-là, c'est leur intérêt individuel. Donc moi, mon programme et le programme des communistes, oui, parce que je suis communiste, eh bien, c'est d'exproprier ces gens-là. Moi, je pense que ces multinationales, on devrait les gérer collectivement, organiser, planifier, pour précisément respecter à la fois les salariés qui travaillent, les hommes et la terre. – Comment vous voyez l'Europe dans quelques années ? Comment, vis-à-vis de ce sujet de l'immigration, l'Europe doit être et doit se comporter ? Est-ce qu'elle doit s'ouvrir le plus largement possible ? Est-ce qu'elle doit s'ouvrir un peu ? Est-ce qu'elle doit se fermer un peu ? Est-ce qu'elle doit se fermer totalement ? Je voudrais avoir une vision globale. Et puis après, on entrera, on essaiera en tout cas, d'entrer dans un certain nombre de mécanismes. Nathalie Arthaud, je vais commencer par vous. Vous m'avez reproché tout à l'heure de ne pas vous avoir fait parler. Alors, je commence par vous. Alors, vous, en plus, parce que là, vous avez une des positions, parce que vous dites liberté de circulation et d'installation partout, de tous les travailleurs, s'attaquer aux immigrés, c'est diviser la classe ouvrière. Est-ce que vous êtes sûr que tous les ouvriers pensent comme vous ? Parce que quand on voit les résultats électoraux, notamment du Rassemblement national, on peut se dire que les ouvriers, parfois, ne sont pas exactement sur votre ligne. Mais enfin, bon, comment vous voyez-vous comment l'Europe, demain, doit, et aujourd'hui, être vis-à-vis de l'immigration ? Je pense que beaucoup d'ouvriers pensent comme moi, beaucoup, parce qu'en réalité, beaucoup d'ailleurs ont été confrontés à cette situation de devoir changer de pays, des fois changer de continent, des fois traverser des mers pour pouvoir vivre. C'est la réalité, vous savez, de la classe ouvrière en général, de ne pas avoir eu la chance de naître dans un pays où il pouvait gagner sa vie. les frontières totalement ouvertes. Donc, si vous voulez, cette conscience d'aller là où on trouve du travail, elle existe dans la conscience de beaucoup, beaucoup de travailleurs, je vous assure. On est des éternels nomades, en quelque sorte, et y compris ici, en France. Vous savez, un certain nombre de jeunes se disent que peut-être ils auront besoin d'aller bosser en Australie, qu'il faudra qu'ils bougent pour aussi trouver du boulot. C'est ça, la réalité. Moi, je pense qu'effectivement, la liberté de circulation et d'installation, ça doit être un droit, un droit élémentaire inaliénable. Donc, effectivement, pas de contrôle aux frontières. Et d'ailleurs, la réalité, c'est que vous n'empêcherez rien parce que quand il y a de la misère, quand il y a des guerres, quand il y a... Et que tant que, je pense, tant qu'il y a de l'énergie, tant qu'il y a de la vie, tant qu'on a deux bras, deux jambes, on cherche à se sauver, voilà, et à trouver un endroit où on peut vivre dignement. Donc, moi, oui, je suis du côté des travailleurs en disant ça. Je suis du côté des travailleurs précisément qui doivent avoir conscience que quelle que soit notre origine, en réalité, on est traité exactement de la même façon. Exactement de la même façon. Et d'ailleurs, avec moi, il y a Jean-Pierre Mercier derrière qui raconte souvent que dans son entreprise, une grande usine d'automobiles, ils sont plus de nationalités que ne compte l'Union européenne. Une quarantaine de nationalités différentes. Je peux vous dire que quand la ligne démarre, quand il y a la sonnerie du départ, ils ressentent exactement la même chose. C'est exactement le même sentiment. Puis quand ça s'arrête, c'est la même fatigue, c'est le même épuisement. Donc, il y a ce fait commun qu'on est dans une même classe sociale, confrontée d'ailleurs aux mêmes responsables qui nous attaquent en permanence. Nathalie Artaud, vous croyez à un mécanisme européen de répartition ? Non, mais d'abord, moi, je voudrais dire qu'on a parlé d'Orban, on a parlé de Salvini, on a dit effectivement toute l'ignominie de leur politique et de leur politique criminelle. Mais enfin, bon, la France et la politique de Macron, elle aboutit exactement à la même chose. C'est ça, la réalité ? Non, mais la France, elle accueille quand même 35 000 réfugiés politiques par an. Mais je croyais... M. Orban, zéro. Vous trouviez normal qu'on respecte au minimum le droit d'asile, n'est-ce pas ? Bon, moi, ce que je vois, c'est qu'on a, y compris pas accepté l'Aquarius, que Macron se dit progressiste, mais en réalité, voilà, en réalité, c'est la même politique. Donc, il faut plus d'Europe pour imposer un mécanisme ? Moi, si vous posez la question d'où est-ce qu'il faut mettre les barbelés, à la frontière d'Europe ou à l'intérieur de l'Europe, moi, c'est les barbelés. J'en veux pas, des barbelés. Ce que vous disiez au début. C'est pas ma vision du monde et c'est pas... Voilà, je vois pas l'avenir comme ça. Et je trouve quand même qu'il y a... C'est incroyable, y compris de se poser la question de quoi l'économie a-t-elle besoin. Et on prendra... Quelles sont les capacités d'accueil ? Ceux dont l'économie aura besoin. Enfin, moi, je trouve ça dingue. Moi, je pense qu'au contraire, il faut que l'économie... Si vous pensez pas aux capacités d'accueil, vous les accueillez mal. Moi, je pense que l'économie doit s'adapter aux besoins des hommes, des femmes et des hommes sur Terre. C'est l'inverse. Il faut qu'on reprenne le contrôle de notre économie et qu'elle nous serve, qu'elle nous serve à tous. Et par ailleurs, je suis fascinée par une chose. Parce que, bon, Victor Hugo, il y a un siècle et demi, parlait déjà des Etats-Unis, d'Europe, et disait que l'avenir, il le voyait justement sans ses frontières. Et un siècle et demi après, on a marché sur la Lune. On est en train de discuter d'aller sur Mars. On est en train d'explorer tout l'univers. Et on a unifié le monde dans une même économie. On a poussé les liens, les liens humains, culturels. Enfin, c'est incroyable tous les liens qu'il y a. Et on est en train de dire il faut mettre des barbelés, il faut mettre des murs, il faut croire que les autres peuples, c'est une menace pour nous. C'est complètement délirant. Voilà. C'est réactionnaire. C'est délirant. Et de toute façon, ils n'y arriveront pas. L'avenir, c'est celui-ci. Effectivement. Et c'est fou, hein. Parce qu'on a des holdings mondiaux, des trusts mondiaux où les travailleurs coopèrent. Ils ne parlent peut-être pas la même langue, mais ils font une portion du même travail. Et il faudrait qu'on se regarde en chien de faïence et qu'on dise chacun ses soins. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça ? Voilà, moi, je... Un dernier mot là-dessus, Florian Philippot, et c'est le moment des conclusions. Mais l'avenir, c'est autrement. Une Europe, effectivement, ouverte sur le monde. On arrive au terme de ce débat. On arrive au terme de ce débat. Et pour terminer ces échanges, nous, vous avons demandé à chacun d'entre vous, pour votre conclusion, vous aviez choisi une image au départ, de choisir un personnage. Nathalie Arthaud, pour commencer, vous nous dites la personne que vous avez choisie. On va découvrir cette image. Non, alors moi, justement, j'ai refusé de jouer à la personne parce que, justement... On en voit une, quand même. Voilà. C'est une ouvrière. Vous avez zoomé dessus. Alors, bon... Un ouvrier, pardon. Parce que moi, je pense que, justement, c'est pas un, c'est des... C'est une multitude de travailleurs, effectivement, et que tous peuvent s'ériger en meneurs si, effectivement, ils se battent. En tout cas, moi, ma confiance, pour changer les choses, je la place là. Voilà. Je la place là. Et quand j'entends, encore une fois... Un ouvrier, pardon, Nathalie Arthaud, de préciser, un ouvrier dans une assemblée de travailleurs de Ford, en Roumanie, où Ford va ouvrir une nouvelle filiale de production où seront fabriqués les nouvelles modèles de Fiesta. Voilà. Je précise, parce que c'est ce que vous nous aviez demandé. Oui. Et donc, qu'ils se battent. Qu'ils se battent. Et ma confiance, encore une fois, elle va là. Parce que moi, je suis convaincue qu'effectivement, et j'appelle dans ces élections, les travailleurs, qui sont conscients que leur sort, justement, est entre les mains de ces grands groupes, entre les mains de ce grand capital, eh bien, de le dire, d'exprimer leurs intérêts, leur conscience, de rejeter, justement, tous ceux qui défendent cet ordre bourgeois, alors qu'ils le masquent derrière cette Union européenne qui serait responsable de tout, mais c'est de rejeter cet ordre social et d'affirmer, y compris dans les urnes, que non, le capitalisme, il n'est pas éternel et que les travailleurs, eh bien, ils ont intérêt, effectivement, à se battre contre cette classe-là, à changer toute la société. Et moi, je suis convaincue que les États-Unis d'Europe, eh bien, eux, ils le réaliseront s'ils prennent les choses en main, s'effectivement, ils prennent le pouvoir.